Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Vous le savez cette semaine ce sont des grands aventuriers que nous vous faisons revivre sur Europe 1 dans les meilleurs moments de coeur de l'histoire Cet après-midi Franck Ferrand nous raconte la conquête de l'Anna Purna par Maurice Herzog Bonjour à tous, j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui un grand exploit sportif, un exploit vieux de 62 ans C'était en 1950, le 23 juin exactement une équipe d'alpinistes français parvenait sur un des toits du monde un des points culminants de la planète, l'Anna Purna altitude 8078 mètres Voilà un tour de force qui aura marqué toute une génération De 13h à 14h sur Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Quand on aime la montagne, que l'on est alpiniste, que l'on vit entre deux courses, deux ascensions dans cet univers mystérieux des grandes cimes Il n'est pas possible de rester longtemps sans penser à l'Himalaya Les plus hautes montagnes de la planète Maurice Herzog, fils d'alpiniste, a été initié dès son plus jeune âge Dans l'entre-deux-guerres, on l'a vu multiplier les expéditions en montagne Les expéditions qui étaient préparées au chalet familial de la Chavanne, près de Chamonix Vous imaginez si lui aussi a pu en rêver de l'Himalaya Il faut préciser tout de même que depuis la fin du 19e siècle Une centaine d'expéditions avaient été lancées à l'assaut du toit du monde Des expéditions qui avaient été lancées depuis l'Angleterre, depuis la Suisse, l'Allemagne, l'Italie Beaucoup d'alpinistes ont perdu la vie là-bas dans l'Himalaya Côté français, il y a eu un seul essai Le président du groupe de haute montagne de l'époque, Henri de Ségogne avait lancé l'idée d'aller escalader l'Himalaya en 1933 Mais l'autorisation d'entrer au Népal à l'époque lui avait été refusée Finalement, l'expédition a eu lieu en 1936 au Karakoram, à la frontière sino-indienne Elle va tenter cette expédition, l'ascension du Hidden Peak à 8068 m Mais elle se solde par un échec Un échec dû surtout à l'arrivée prématurée de la Mousson Après la guerre, en 1948, Henri de Ségogne Avec Lucien Deville, le nouveau président du groupe de haute montagne Va conserver cette ambition d'aller tutoyer l'Himalaya Mais la situation diplomatique entre temps, c'est beaucoup compliqué Le Tibet est occupé, le nouveau Pakistan est devenu très dangereux On n'entre plus du tout au Népal Bref, les pays qui possèdent un plus de 8000 Un plus de 8000, ça veut dire un sommet de plus de 8000 mètres Ces pays sont devenus inaccessibles Alors tout de même, en bénéficiant d'un rapprochement diplomatique avec le Népal Une expédition française commence à être envisagée à la fin des années 40 Soit dans la vallée de la Krishna Gandhaki Où se trouve notamment l'Anapurna Anapurna, ça veut dire la déesse de la fécondité en sanscrit Soit dans le massif du Gorisankar C'est en fait la première possibilité C'est en fait la première vallée qui est retenue L'expédition est donc programmée Et son chef est désigné à l'unanimité Ce sera Maurice Herzog Cet homme qui bénéficie d'un mental d'acier D'une grande expérience de la montagne Et qui, au demeurant, a exercé des responsabilités au sein de la Résistance Ce qui, dans ces années d'après-guerre, est évidemment très important Huit hommes sont sélectionnés parmi les meilleurs alpinistes français Maurice Herzog sera secondé par Francis Denoyel Par ailleurs, qui est un diplomate local Qui va servir d'officier de liaison Et d'interprète avec les autorités sur place Les préparatifs ne demandent pas moins de quatre mois Aux huit alpinistes seront adjoints 157 porteurs Et neuf sherpas des guides de là-bas Le chef de tous ces gens-là, leur sirdar A déjà participé à six expéditions dans l'Himalaya Donc, quand on dit, évidemment Quand on dit qu'il y a 157 porteurs Vous dire, ça fait beaucoup de monde Mais, en vérité, ça ne fait pas tant de monde que ça Si vous comparez ce chiffre à celui d'autres expéditions Qui pouvaient compter jusqu'à 500, 600, jusqu'à 1000 porteurs L'équipe française quitte l'aéroport du Bourget Au petit matin du 30 mars 1950 Il faut imaginer les journalistes, les flashs des photographes Les yeux humides des proches qui sont venus dire au revoir Les jeunes alpinistes sourient, bien sûr Ils n'en ont pas moins le cœur un peu serré Ils emportent avec eux 6 tonnes de matériel Dont une et demie de vivres Et 250 kilos de médicaments Maurice Herzog a pris avec lui 4 livres, 4 bouquins Qu'il pense avoir le temps de lire La Bible, tout simplement Les pensées de Pascal La religion de l'homme de Rabindranathagor Et puis les leçons de géométrie élémentaire du professeur Adamard Sur place, toute l'équipe a pris un train Jusqu'à Notanua, qui est le terminus indien, quelques kilomètres de la frontière népalaise Là on peut dire que la grande voie du Tibet s'ouvre devant ces hommes Une première marche d'approche leur paraît interminable C'est 200 kilomètres à travers des zones très chaudes, infestées de paludisme Il faut arriver jusqu'au cœur des montagnes, bien entendu Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipé ne passe pas inaperçu La plupart des habitants de ces régions n'ont jamais vu d'occidentaux Tout simplement, c'est la première fois Et puis soudain Par un matin ensoleillé L'expédition découvre deux géants blancs Ils sont pantois devant ces masses Ces masses de l'Anapurna et du Dolagiri Deux montagnes absolument gigantesques Couverte de neige Et néanmoins très harmonieuses dans leur forme Au cœur de l'Histoire, reviens dans un instant sur Europe 1 Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles Un jour c'est toi qu'on laissera Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles Un jour c'est toi qui pleurera Oui, je pleurais mais ce jour-là Non, je ne pleurerai pas Non, je ne pleurerai pas Je dirai c'est bien fait pour toi Je dirai ça t'apprendra Je dirai ça t'apprendra Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles Ça touchera un mauvais tour Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles Tu le paieras un de ces jours On ne joue pas impunément Avec un cœur innocent Avec un cœur innocent Tu verras ce que je ressens Avant qu'il ne soit longtemps Avant qu'il ne soit longtemps La chance abandonne celui qui ne sait Que les filles, les cœurs blessés Tu n'auras personne pour te consoler Tu ne leur as pas voler Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles Un jour c'est toi qu'on laissera Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles Un jour c'est toi qui pleurera Non, pour te plaindre il n'y aura Personne d'autre que toi Personne d'autre que toi Alors tu te rappelleras Tout ce que je te dis là Tout ce que je te dis là Alors tu te rappelleras Tout ce que je te dis là Tout ce que je te dis là Alors tu te rappelleras Laisse tomber les filles issues du spectacle Salut les copains qui se produiront Aux Folies Bergères à la rentrée Jusqu'à 14h sur Europe 1 Plongée au cœur de l'histoire Avec Franck Ferrand Alors cet après-midi sur Europe 1 On vous propose une balade au sommet de l'Anna Purna L'exploit accompli par Maurice Herzog Et raconté par Franck Ferrand De voir ces immenses sommets S'élevant à une hauteur prodigieuse Ruisselant de lumière De glace étincelante Au-dessus des vapeurs des vallées népalaises Ce fut un spectacle pour moi vraiment étonnant Je m'en souviens encore Pour la première fois L'Anna Purna dévoile ses secrets Jamais je n'avais vu Une montagne aussi grande Dans toutes ses proportions C'est un monde A la fois rutilant et menaçant Où l'œil se perd Alors le 14 avril Un premier gros problème Va retarder l'expédition Les porteurs ont décidé de faire grève Figurez-vous Seulement devant l'extrême fermeté De l'officier népalais Qui est chargé d'accompagner l'expédition Qui s'appelle Rana Le groupe reprend néanmoins la marche Jusqu'au dernier village Tukusha Un village totalement isolé Dans une profonde entaille De la chaîne himalayenne On est là quand même A 2600 mètres d'altitude C'est donc le dernier village Habité avant la haute montagne vierge C'est ici qu'est installé Le camp de base Le QG si vous voulez Juste en surplomb Vous avez le Dolagiri Donc cette immense montagne Avant d'atteindre l'Anna Purna Il va falloir contourner Une haute chaîne Qu'on appelle les montagnes bleues Soit la contourner par le sud Soit la contourner par le nord Il va falloir se décider Les alpinistes étudient Toutes les possibilités Ils consacrent 20 journées De suite à repérer les lieux Et en fin de compte Ils réalisent que le paysage réel Ne correspond pas du tout A celui qu'ils ont sur leur carte Vous voyez qu'on est dans des régions Qui sont très mal cartographiées à l'époque Impossible notamment D'attaquer le Dolagiri Sans prendre des risques excessifs Herzog prend donc La décision d'abandonner ce premier objectif Et de se concentrer Sur l'Anna Purna 8078 mètres Je rappelle C'est une décision Que tout le monde admet finalement Et le 17 mai Les premières cordées d'alpinistes Parviennent au pied de l'Anna Purna Le lendemain Elles accèdent au pied de l'éperon nord-est Or le seul moyen D'atteindre la cime C'est de passer Par la face nord Il ne faut pas perdre de temps Parce que la mousson Pourrait avoir de l'avance Cette face nord de l'Anna Purna Est évidemment très délicate à aborder Elle est dangereuse Maurice Herzog organise 5 camps Qui vont être échelonnés Tous les 500 mètres d'altitude A peu près Au cours d'une même journée Les variations de température Peuvent être énormes Ce qui était très éprouvant Pour l'organisme La fatigue s'installe Il devient difficile de dormir Et même de s'alimenter Parfois voire de s'hydrater Le 21 mai Maurice Herzog Et trois de ses compagnons Arrivent au camp 1 A 5100 mètres d'altitude Le 23 Le camp 2 Est installé au pied de l'immense face nord A environ 5900 mètres d'altitude Ça, ça va servir de centre opérationnel C'est de là notamment Qu'on va pouvoir surveiller Les avalanches à répétition Qui sont le plus grand danger De ce genre d'ascension Le 26 mai Le camp 3 Est installé à 6600 mètres d'altitude Puis le camp 4 A 7150 mètres Avant de partir vers le sommet Marcel Ichak A la demande de Maurice Herzog Envoie un télégramme A Lucien Devis Donc au patron du GPH Donnons Assaut Annapurna Voie glaciaire difficile Mais permettant Progression rapide Danger objectif Avalanche neige Et séraque faible Camp 1 5100 2 5900 103 6600 4 7150 En place Espérons emporter victoire Physique et morale Tous parfaits Il n'empêche que Maurice Herzog S'inquiète en lui-même Du retard pris Sur les prévisions Le 31 mai 1950 Herzog choisit finalement Louis Lachenal Pour s'élancer Vers le sommet De la Annapurna Gaston Rébuffa Et Lionel Therret Qui ont été Littéralement épuisés Éreintés Par l'installation Du camp 4 Lui ont paru Manqué de l'optimisme Nécessaire à ce genre De tour de force finale Ce sont donc Maurice et Louis Maurice Herzog Et Louis Lachenal Qui montent Jusqu'au camp 3 Où ils passent Une nuit calme Avec deux Cher pas Le 1er juin Il déplace le camp 4 Sur le glacier de la Faucille Au pied d'un sérac Maurice et Louis Ils vont y passer la nuit Le 2 juin La mousson pourtant annoncée N'est pas encore là Il fait beau Mais il fait très froid Les quatre hommes Se mettent en marche Pour aller installer Le camp 5 Il faut imaginer Une neige extrêmement profonde Et puis il faut imaginer Surtout qu'il y a De moins en moins D'oxygène Quand on arrive A des altitudes pareilles On installe le camp A 7500 mètres d'altitude Vous imaginez bien Qu'il est très difficile De respirer Je cite encore Maurice Herzog J'ai l'impression De grimper Sur un immense toit Tous les 10 mètres Nous soufflons Les pieds sont insensibles Tant le froid est intense Pas de répit supplémentaire Au camp 5 Cela devient pour nous Comme un leitmotif La marge La marche Finit par être exténuante Car sous les crampons La neige Tôlée Crève Et nous nous enfonçons De nouveau S'ils savaient A quel point Ils sont près du but Franck Ferrand Sur Europe 1 Céline Dion Avec son nouveau titre Parlez à mon père L'histoire Sur Europe 1 C'est avec Franck Ferrand L'ascension de L'Anna Purna Par Maurice Herzog En 1950 C'est précisément Ce que nous raconte Franck Ferrand Aujourd'hui Sur Europe 1 Et le soir Du 2 juin 1950 Les alpinistes Enfin ceux qui sont partis Maurice Herzog Et Louis Lachnal Vraiment la tête De cordée S'installe Dans une tente A 7500 mètres D'altitude Ils sont frigorifiés Et puis effrayés Par le bruit Assourdissant Du vent Maurice Herzog Et Louis Lachnal Ne parviendront pas Pas à dormir Il faut imaginer aussi La neige abondante Quand je dis le vent C'est un vent Très très violent Bien sûr Quand on a vu des images Des films Qui ont pu être faits Sur ce genre d'expédition On imagine A quel point Ça peut être violent Le 3 juin 1950 Maurice dit Il dira qu'il ne pense À ce moment là Qu'à tenir Louis craint pour ses pieds Il faut dire que la température Est très basse On est descendu Entre moins 50 Et moins 60 degrés On risque de se geler Les pieds Est-ce que tu crois Que ça vaut le coup Lance Louis Maurice réfléchit Je suis anxieux Dira-t-il Responsable Je dois penser Et prévoir pour les autres Sans doute Le danger est-il réel La Naporna Justifie-t-elle De tels risques Louis hésite Mais il décide De suivre Maurice Il y a là Un couloir Extrêmement raide Qui s'élève devant Les deux alpinistes Et puis soudain À 14h précise Ce 3 juin 1950 Alors là Mais oui Écrit Maurice Un vent brutal Nous gifle Nous sommes Sur la Naporna À 8 078 mètres Oh notre cœur Déborde d'une joie immense L'exploit est historique Les français viennent donc De conquérir Le premier 8 000 mètres De la terre Ils prennent des photos Bien entendu Maurice Herzog Il ressemble un peu A un cosmonaute Avec son équipement C'est ce qu'il dira Louis Lachnal Décide de redescendre Très vite Maurice Herzog Lui a du mal A quitter les lieux Il se décide enfin A suivre Louis Persuadé Qu'il va le rattraper En fait C'est pas si simple La pente Lui indique le chemin Malgré un épais brouillard Mais dans la précipitation Maurice Herzog Perd ses gants Or la mousson Fait déjà ressentir Ses effets Il y a une petite grêle Qui lui déchire le visage Sous un vent Qui est toujours Cette espèce de vent A peine croyable Herzog est à bout de souffle Il finit par atteindre Le camp 5 Où attendent Lionel Théré Gaston Rébuffat Et leurs deux chers pas Ils sont venus A leur rencontre Depuis le camp 4 Là c'est l'enthousiasme Mais tout de même Un enthousiasme Minoré par l'inquiétude De tous Devant l'état Des mains de Maurice Mes doigts violets ou blancs Sont durs comme du bois Écrira-t-il Mes camarades les regardent Désespérés Ils se rendent compte De la gravité de l'accident Un grand absent là-dedans C'est Louis Lachenal On finit par repérer Ses appels au secours Louis est tombé Sur la pente glacée Qui se situe sous le camp Il a perdu son piolet Et un crampon On part à sa recherche Il n'est plus question Pour Théré Rébuffat D'envisager de conquérir le sommet Là on est plutôt En train de penser à redescendre Il faut très vite soigner Les mains et les pieds De Maurice et de Louis Qu'on a fini par retrouver Au matin les quatre alpinistes Repartent vers le camp 4 Où Cousy et Chasse les attendent La tempête redouble encore Maurice et Louis ont besoin De soins urgents Des avalanches se déclenchent De toutes parts Dans un bruit terrifiant Il faudrait aussi évoquer Toujours ce petit grésil Et puis ce vent violent Et puis les crevasses Et puis les serraques Qui font perdre du temps Maurice Herzog constate Avec effroi Que ses quatre membres Gèlent à nouveau La nuit tombe Tous sont gravement gelés Au matin après avoir essuyé Une avalanche Ils ont le plus grand mal A retrouver Chaussures, caméras Et surtout les négatifs De certaines des photos Qui ont été prises au sommet Maurice perd espoir Il pense que la fin est proche Il demande à son ami Lionel Theret De poursuivre sans lui Pour que le groupe Aie une chance de s'en sortir Et là c'est un refus catégorique Theret lui répond On t'aidera Si on s'en sort Tu t'en sortiras aussi Chance inouïe Les hommes demeurés Au camp 2 Vont finir par entendre Des appels au secours Des alpinistes en perdition On va pouvoir organiser Leur évacuation Un premier groupe Maurice Herzog Gaston Rébuffa Et deux sherpas Poursuit la descente Dans des conditions Très difficiles Maurice à ce moment là Est touché par une ophtalmie Alors qu'il se trouve Sur le point d'atteindre Le camp 3 Une plaque de neige Se détache En portant tout sur son passage Maurice Herzog Fait une chute vertigineuse De plus de 150 mètres Il est ballotté D'un serrac à l'autre La corde s'enroule Autour de lui Et finit par l'immobiliser Le laissant La tête en bas Au-dessus du vide Gaston Rébuffa Va s'en sortir aussi Alors qu'il n'avait pas Voulu s'encorder Il rejoigne enfin Le camp 2 Le médecin va devoir annoncer A Maurice Herzog Qu'il va perdre une partie De ses mains Et de ses pieds Gaston Rébuffa Touché au pied Est installé comme Maurice Sous une tente spéciale Lionel Théré arrive Aveugle Tenu à la corde Par Marcel Schatz Et soutenu par un sherpa Suivi de Louis Lachnal Qui risque donc De perdre ses orteils Enfin Jean Cousy Complètement exténué C'est le 8 juin Que la dure victoire Sera annoncée Par Télégramme Reste à reprendre La longue marche Parce qu'on a fait le chemin Dans un sens Mais il faut le faire Dans l'autre Pour aller retrouver La civilisation L'état de Maurice Pris de fièvre Est inquiétant Il va finir par plonger Dans le coma On lui injecte De la pénicilline A haute dose A ce moment là Dira-t-il Je ne désire Que la mort Il ne désire La mort Plus que tout La nouvelle De l'extraordinaire Exploit De Maurice Herzog Et de ses compagnons Va faire le tour De la planète En vérité Elle a fait le tour De la planète Bien avant Qu'eux-mêmes Soient de retour Parmi les hommes Fantastique victoire Que cette victoire Sur l'Annapurna Pardon Pour Maurice Herzog Ce sera seulement La page la plus inouïe D'une existence Incroyablement riche Pour en parler J'ai convié A nous rejoindre Catherine de Bac Sa biographe Et amie Elle va nous parler De ce grand bonhomme Dans un instant Et on passe maintenant A la partie magazine Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Reçoit aujourd'hui Catherine de Bac Catherine de Bac Que les auditeurs De Europe 1 connaissent Se rappelle sans doute Catherine de Bac Qui a été athlète De haut niveau Et qui s'est fait Remarquer J'allais dire Au milieu des années 90 Pour avoir dénoncé Un certain nombre De pratiques Dans le sport Et notamment De violences sexuelles Catherine de Bac Qui est l'amie Et la biographe De Maurice Herzog Vous avez sous-titré Votre biographie Le survivant De l'Anna Purna C'est évidemment Le plus grand exploit De la vie de Maurice Herzog Mais ce n'est pas le seul Catherine de Bac Oui absolument Je pense que Dans la vie de Maurice Herzog Son exploit à l'Anna Purna Est très important Mais en fait Pour Maurice Herzog Toutes les parties De son existence Sont importantes Que ce soit Son enfance La résistance La période de la guerre Evidemment Mais la résistance A joué un rôle Très formateur C'est très fondamental Pour lui Absolument Et d'ailleurs je crois Que l'une des raisons Qui fait qu'il a été Choisi pour être Le chef de l'expédition Et toute cette expérience Au cours de cette période De la guerre Et de la résistance Où sa vie Était mise en danger 24h sur 24 Cette habitude Finalement De tutoyer la mort D'être comme ça Constamment sur le fil Oui absolument Et je pense que Justement dans le titre Maurice Herzog Le survivant De l'Anna Purna J'ai voulu expliquer Dans ce parcours Absolument exceptionnel Comment Maurice Herzog A appréhendé Les différentes étapes De sa vie Parce qu'en fait Il a toujours vécu En étant en état de survie Et toujours dans l'excellence Dans quelles que soient Les responsabilités Au plus haut niveau Qu'il a pu avoir Ensuite Alors moi je me rappelle L'époque où la télévision Osait encore diffuser De longs films En noir et blanc Pas toujours De très hautes qualités Je parle purement Techniques Et matériels Et notamment Je me rappelle Avoir vu enfant Ce film de Marcel Hichak Qui s'appelle Victoire sur l'Anna Purna Qui m'avait laissé Complètement transi Devant mon écran C'est un souvenir très fort J'aimerais qu'on en écoute Pour se remettre Dans l'ambiance Si je puis dire Qu'on écoute Quelques extraits De ce film De 1953 Là-bas Après avoir connu La plus belle victoire Que je pouvais souhaiter Je me suis trouvé Engagé avec mes compagnons Dans une terrible aventure Si nous avons survécu C'est grâce A une succession De miracles Qui encore maintenant Me paraissent incroyables Longtemps folé par la mort J'ai dû pincer des mois Sur un lit d'hôpital Mais la vie a fini Par triompher Et malgré mes blessures Je retrouve aujourd'hui Ces montagnes que j'aime Alors que je croyais devoir Y renoncer à jamais Me voici en montagne A nouveau Et c'est ce même piolet Que j'ai planté Au sommet de la Naporna Quand j'en réussis L'ascension Avec mon camarade Louis Lachenal Pour la première fois Ce jour-là Des hommes ont atteint Une cime De plus de 8000 mètres Deux fois la hauteur Du plus haut sommet Des Alpes Le Mont Blanc Que voici Il existe A des milliers De kilomètres De la France Une chaîne de montagne Sept fois plus étendue Que nos Alpes Et deux fois plus élevée C'est l'Himalaya Sur le territoire Du royaume indépendant Du Népal S'élèvent une dizaine De sommets Dépassant 8000 mètres Et parmi eux La Naporna C'est la conquête De ce sommet Que mes camarades Et moi Nous allons vous raconter Il y a un petit côté aussi Conférence de connaissance du monde Où on allait gentiment somnoler Quand j'étais petit Ça fait plaisir d'entendre ces noms De Marcel Ichak De Louis Lachenal De Gaston Rebuffat Parce qu'on parle bien sûr Toujours de Maurice Herzog Mais tous ces alpinistes Ont joué un rôle essentiel C'est un C'est beaucoup plus On le dit souvent L'expression C'est un travail d'équipe Là c'est bien plus Qu'un travail d'équipe C'est une véritable fusion collective En vue d'un but Qui est un dépassement incroyable J'en profite pour signaler La biographie de Gaston Rebuffat La montagne pour amis Qui est parue chez Webeck Et qui est signée D'Yves Ballu Qui sort à peu près En même temps que votre biographie D'ailleurs Chez Arthaud Maurice Herzog Le survivant de la Naporna Dans l'intimité D'un destin d'exception Nous revenons avec vous Si vous voulez bien Catherine Devac Nous allons revenir Sur l'ensemble De la carrière De Maurice Herzog Mais un mot seulement Sur cette Naporna Ils sont partis Ils sont tous partis Maurice Herzog en tête évidemment Mais ils sont tous partis Sans savoir exactement Ce qu'ils allaient conquérir Ils allaient dans l'Himalaya au départ Oui absolument Parce qu'il y avait Deux grands sommets Le Dolagiri Et la Naporna Et en fait Pendant plusieurs semaines Ils ont fait une marche d'approche Qui était très difficile C'était vraiment La haute altitude Et la vraie aventure C'est à dire qu'à cette époque là Il n'y avait pas de portable Il n'y avait pas d'appareil Permettant de joindre Des gens à l'extérieur Et effectivement Il n'y avait même pas de carte Très fiables Sur les régions Non les cartes n'étaient pas Il y avait quelques cartes Mais qui n'étaient pas du tout fiables Et donc Ça a été une vraie découverte Et ils ont finalement décidé Après des semaines Enfin oui Des semaines de marche De faire l'ascension De la Naporna Après avoir essayé D'aborder la Guéry Qui était inaccessible en fait Oui c'était trop compliqué Et en même temps Il y avait ces deux grandes montagnes Et le temps pressait Parce que la mousson Ils le savaient N'attendrait pas Début juin On ne connaissait pas tout à fait L'altitude exacte de ces montagnes A l'époque Qu'on les avait estimées Bien entendu Voilà on les avait estimées Mais sans connaître Non non Rien n'était fiable Et il y avait beaucoup d'erreurs Et on savait simplement Qu'elles faisaient plus de 8000 Ça c'est le Absolument C'est le mythe absolu Oui parce que ce sont les premiers Qui ont escaladé Maurice Herzog et Louis Lachenal Ont été les premiers au monde A escalader une montagne De plus de 8000 mètres Après l'Everest Qui était en 1953 Avec Edmund Néliari Plus tard Les alpinistes cèderont De toutes sortes de systèmes D'assistance respiratoire Oui A l'époque Comment fait-on pour respirer Au-delà de 7500 mètres ? Eh bien ils ont respiré Sans oxygène C'est un exploit aussi Avec peu d'oxygène Un tiers de moins Deux tiers de moins Que la normale Oui absolument Deux tiers de moins Et Maurice Herzog m'expliquait Qu'en fait il respire Beaucoup plus lentement Il marche beaucoup plus lentement Tout est au ralenti En fait Et les gens ne se rendent pas compte Mais au sommet de la Napurna Il y avait moins 50 Moins 60 Donc il faut se remémorer Enfin imaginez Parce que évidemment Seuls ces deux hommes Sont allés au sommet de la Napurna A cette époque-là Et c'est vraiment Un exploit en soi Évidemment Quelle morale Quelle mental Quelle force d'âme Faut-il avoir Pour accomplir de tels exploits Nous y venons Dans un instant Avec vous Catherine de Bac I know I didn't call But I'll be alone In a little while You know sometimes When I don't call Le britannique Michael Kiwanuka Sur Europe 1 I'll get along Franck Ferrand Sur Europe 1 Et jusqu'à 14h Catherine de Bac Auteur de Maurice Herzog Survivant de la Napurna Et l'invité de Franck Ferrand Quand j'enregistrais Quand j'enregistrais Les témoignages D'anciens combattants Pour le ministère De la défense J'avais remarqué Que tous les membres Des fameuses FAFL Les forces aériennes Françaises libres Avaient par la suite Fait des carrières Absolument incroyables Et je trouve que Certes il n'était pas aviateur Mais il s'est élevé Tout seul et très haut Maurice Herzog A un peu ce genre de mental C'est à dire que Une fois accompli Alors d'abord Après la résistance Et une fois accompli Cet exploit de la Napurna Il ne s'en tient pas là Il va multiplier Pendant toute sa vie Les aventures Et les exploits Catherine de Bac Oui absolument Mais je souligne Que Maurice Herzog A appris à piloter Un avion Et qu'il a eu Plus de 1500 heures De vol répertoriées Juste une parenthèse Voilà Et en fait Ce qui m'a beaucoup impressionné C'est que dans Toutes les périodes De son existence Maurice Herzog A toujours voulu être Au plus haut niveau Et dans l'excellence Et dans son comportement Et je pense que L'enfance l'explique bien Et toute la progression Au cours de son existence J'ai été Oui vraiment impressionnée Parce que L'exemplarité Et l'excellence Ce sont deux maîtres mots Dans Si on veut le décrire Et je pense que C'est pour ça Qu'il a réussi A impressionner A tous les niveaux Et d'ailleurs C'est Nietzsche Qui disait Que rien de grand Dans l'histoire Ne se fait sans passion On a l'impression Que tous ces Héros Employons le terme Oui c'est un héros Absolument Qui ont été Très près de la mort Qu'ils l'ont vaincu Parfois plusieurs reprises On a l'impression Qu'ils n'ont Tout simplement Plus peur Et qu'ils n'ont pas Les inhibitions Qui retiennent Un certain nombre Des autres Plus près du sol Oui absolument Mais je pense Qu'ils ont aussi Une capacité À appréhender le risque Et à savoir Jusqu'où il faut aller Et à être en fait Extrêmement prudent Tout en prenant Beaucoup de risques Ce ne sont pas du tout Oui ça vous avez bien Vous faites tout à fait bien De le préciser Ce ne sont pas Des fous furieux Bien entendu Ce sont des gens Qui sont tout en étant Très audacieux Qui sont très prudents Qui mesurent les risques Qui maîtrisent parfaitement L'entourage Et qui maîtrisent parfaitement La nature Quand c'est à l'extérieur Et le contexte Dans lequel ils évoluent Quels que soient les niveaux Que ce soit politique Sportif, culturel Etc Maurice Herzog Va faire carrière Dans l'industrie Dans la politique aussi Absolument Il a été pendant 8 ans Ministre de la jeunesse Des sports Au sein des gouvernements Du général de Gaulle Et le général de Gaulle Le recevait toutes les semaines Dans son bureau Et cette relation Très privilégiée Avec le général de Gaulle Maurice Herzog M'en a souvent parlé Et elle a marqué Beaucoup l'homme Et toute la progression Dans sa carrière politique Mais ensuite Le général de Gaulle Vraiment a été Une référence Pour Maurice Herzog Un exemple Et il a été Très malheureux Lorsque le général de Gaulle Est monté au ciel Est-ce qu'on ne peut pas dire Que la réciproque Est vraie C'est-à-dire que Pour le général de Gaulle Il devait être aussi Une référence Oui absolument Et d'ailleurs Quand il l'a choisi Pour devenir ministre De la jeunesse Et des sports L'exploit de la Napurna Et a été très important Et d'ailleurs Il l'a chargé ensuite De s'occuper du dossier De la réconciliation franco-allemande Ce qui n'était pas rien Également Il l'a chargé De l'informer Par rapport à ce qui se passait En Algérie Quand on sait Tous les événements En gros il lui a confié Ce qu'on appelle Des missions de confiance Absolument Absolument Et qui étaient officieuses au départ Et qui ensuite ont été connues Et c'est donc Pour que le général de Gaulle Lui donne en plus De ses prérogatives De ministre De telles missions Parce qu'il y a aussi Le nucléaire Et il y avait aussi L'intégration de la Chine Il a été Tous les très grands dossiers Finalement C'est ce qui est sidérant Quand on parcourt Cette biographie Mais je pense que le général de Gaulle Avait perçu Quelle personnalité était Maurice Herzog Parce que Ce que je dis souvent Et lui-même le dit Donc je ne fais que répéter Les propos de Maurice Herzog Ce que les gens voient Ce qu'il a en moins Au tout début Il voit très vite Tout ce qu'il a en plus Oui absolument Mais il irradie D'une telle humanité Mais surtout De qualité assez exceptionnelle Et c'est ce que j'expliquais aussi Au début de mon livre C'est à dire qu'un grand homme Ça n'est pas simplement Les hautes Enfin il ne se résume pas simplement Aux hautes responsabilités Qu'il a pu avoir Mais avant tout A son incroyable Et bouleversante humanité Et ce sont les deux Qui font que Cette personnalité Devient hors du commun Et je pense que Maurice Herzog Est un homme exceptionnel Hors du commun Et c'est la raison Pour laquelle j'ai souhaité Écrire cette biographie Pour lui rendre hommage C'est vraiment ce qu'on appelle Une biographie du cœur On aura compris à vous entendre Que ça n'est pas un portrait à charge Que vous faites Non pas du tout Non mais en même temps J'ai essayé d'être très objective Et en même temps Je trouve qu'un homme Qui est exceptionnel comme lui Je trouve que c'est important Que les générations à venir Sachent ce qu'il a fait Parce que je pense que Dans de nombreux domaines Il est un exemple Vous qui êtes une sportive De haut niveau Oui Comment Quel regard portez-vous Sur ce qu'il a apporté au sport Parce que j'imagine Qu'en étant ministre Pendant 8 ans Il a dû faire des choses Pour le sport Oui bien sûr D'abord il a créé Le ministère de la jeunesse Et des sports Et les ministres Qui se sont succédés Ont vécu sur son héritage Il a été le premier En 1965 A créer la première loi Anti-dommage au monde Qui a été reprise en 1970 Par le comité international olympique Et en 1999 Il y a eu la création De l'agence mondiale anti-dopage Et oui Voilà Il a développé L'institut national des sports Ensuite L'institut national des sports Est devenu L'institut national des sports Et d'éducation physique Puis l'institut de l'expertise Et de la performance Est-ce qu'on peut dire Qu'il a rendu Une certaine noblesse au sport Qui était peut-être considéré Comme le parent pauvre De l'éducation nationale Notamment Oui absolument Et d'ailleurs Je prends juste un exemple Pour le baccalauréat Il a institué Il a fait en sorte La discipline La discipline au même titre Que d'autres disciplines Littéraires ou scientifiques Et il a toujours En tant que ministre Voulut être le ministre De tous les français Et pas simplement D'une catégorie Et ça je trouve Que c'est admirable Et que c'est Encore une fois Je ne veux pas être Non plus trop lodative Mais c'est un exemple Et c'est Enfin vraiment C'est une référence Est-ce que la victoire Sur l'Anna Pourna Reste aujourd'hui Son plus beau souvenir ? Alors paradoxalement La victoire sur l'Anna Pourna A marqué considérablement Sa vie Parce que sa vie A été bouleversée Mais en fait Ce sont les années Auprès du général De Gaulle A chaque fois qu'on le voit Ou qu'on entend parler de lui C'est toujours Le vainqueur de l'Anna Pourna Mais alors justement Permettez-moi de profiter De cette occasion Et d'ailleurs la biographie Est une réponse C'est que toutes les périodes De la vie de Maurice Herzog Sont importantes L'Anna Pourna A marqué sa vie Il a bouleversé Mais la période Qu'il a le plus marquée Qu'il compte le plus pour lui Ce sont ces années Au sein du gouvernement Du général De Gaulle Quand il était secrétaire d'Etat A la jeunesse et au sport Pour raconter certains épisodes Oui absolument Il a créé les maisons des jeunes Et de la culture Il a fait en sorte que Vous parliez de la connaissance du monde Il y avait la connaissance aussi Des régions Il a organisé pour les jeunes Des tas de manifestations Qui perdurent encore aujourd'hui L'UCPA Qui est encore très En France et dans le monde Il a été un peu au sport Et à la jeunesse Ce qu'André Malraux A été à la culture Oui je crois que Sans prétention aucune Nous pouvons dire cela Et d'ailleurs il était très ami Avec André Malraux Je fais une petite précision Le côté aventurier des deux hommes Oui absolument Et je pense que les deux Avaient beaucoup d'admiration Et de respect l'un pour l'autre Absolument Et d'ailleurs Pour la maison des jeunes Et de la culture André Malraux Voulait simplement Que ce soit des maisons de la culture Et Maurice Herzog C'est un peu battu Pour imposer La maison des jeunes Et de la culture Et finalement Il y a eu beaucoup de créations Et je pense que Voilà pour la France Mais il faut se remettre aussi Dans le contexte Après la guerre Il fallait reconstruire Bien sûr Des tas d'équipements Etc Dans l'intimité D'un destin d'exception Maurice Herzog Le survivant de la Napurna C'est une belle biographie De Catherine de Bac Qui paraît Chez Arthaud Merci beaucoup Catherine de Bac Je vous remercie beaucoup Merci de nous en avoir parlé Avec tant de feu Et de flammes Merci beaucoup L'histoire sur Europe 1 C'est avec Franck Ferrand C'est avec Franck Ferrand C'est avec Franck Ferrand C'est avec Franck Ferrand